Salut tout le monde, allez c'est l'heure d'aller au boulot, en fait je ne trouve rien à vous dire mais je me suis dit que ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué un peu, pour l'instant je n'ai rien à raconter j'essaie de me cacher un peu parce qu'en fait il y a les gamins qui vont prendre leur bus et en fait quand je passe, ils me voient en train de me prendre en vidéo, ils doivent se dire mais la vieille qu'est-ce qu'elle est en train de faire quoi, elle est complètement encinglée donc voilà, écoutez, je suis en train d'écouter Manu dans le 6-9, je pars au boulot j'espère que tout va bien pour vous, il fait un temps de fou, il fait un temps magnifique ça va tourner à l'orage je pense, les cartons avancent bien, je suis vraiment contente voilà, ça s'avance vraiment bien, donc j'ai l'impression que c'est dans longtemps encore trois semaines, ça me paraît, ça va passer vite mais ça me paraît super long, j'ai vraiment hâte maintenant et voilà, écoutez, rien de plus, aujourd'hui make-up avec la blend bunny de ma rotation du mois de juin que j'ai gardé, donc j'essaie de me trouver des phares qui ont le même impact en fait c'est des phares pailletés mais c'est très très fin sur la paupière, vous voyez et je trouve que ça ne me vieillit pas trop la paupière par rapport à certains phares pailletés comme ceux de Beauty Bay par exemple, qui sont super beaux mais qui sont trop épais et qui vieillissent la paupière, là ça donne juste un peu de paillettes sur les yeux et je trouve ça vraiment sympa, donc je suis en train de chercher d'autres palettes peut-être sur Vinted, pourquoi pas, il y en a qui ne sont pas très chères de Odense Eye moi qui avais dit que je ne serrais pas Odense Eye parce que je n'aime pas le packaging et tout on m'a conseillé ces phares-là qui sont vraiment très beaux apparemment donc voilà, peut-être que j'essaierais mais pas plein pot quoi, j'essaierais peut-être sur Vinted on verra parce que c'est vrai que je n'aime pas trop le packaging, il ne me plaît pas et j'attends avec impatience la sortie de la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills qui je pense sera mon achat de l'été au niveau palette j'ai vraiment envie de cette palette, c'est trop jolie, j'aime beaucoup Anastasia c'est vraiment l'une de mes marques préférées en fait il y a la nouvelle Natasha Denona qui est sortie, qui est super jolie elle a une harmonie de couleurs qui est vraiment belle mais je le sais, ce n'est pas une palette vers laquelle j'irais facilement en fait que la ABH, c'est un vrai régal donc au niveau de la qualité des phares, c'est génial et l'harmonie de couleurs est sympa donc je pense que je vais me l'acheter au mois de juillet voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous reprends plus tard salut tout le monde, j'espère que vous allez bien il fait très chaud en ce moment donc maquillage mat aujourd'hui pour partir au boulot aujourd'hui c'est une grosse journée, voilà et il faut, vu qu'on croise pas mal d'autorité il va falloir être un peu sobre d'ailleurs je m'aperçois que ça se voit un petit peu trop il va falloir que j'estompe ça, arriver au boulot donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis, ben voilà, je vous dis à plus la petite vidéo de footy, comme d'habitude ça me donne une bonne excuse pour m'arrêter de courir je viens de faire 7,6 km j'ai vraiment du mal à rallonger mes distances oh là là, alors en plus, bon, je suis pas très maligne là, il est quasiment midi donc il fait très chaud c'est pas grave, j'ai bientôt terminé donc j'espère que vous allez bien pour ma part, et ben écoutez tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant dans les cartons, comme d'habitude et voilà, je vous tiendrai au courant ça s'approche ça s'approche gentiment ça me paraît très long, pourtant mais bon, ça s'approche voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? ah oui, j'attends la fin de mon no-bail avec impatience j'ai la palette de Anastasia qui m'attend dans mon panier et j'attends le mois de juillet pour cliquer sur acheter ce matin, j'ai vu une revue sur la Yuka palette de Natasha Denona elle est à 73 euros, c'est vraiment trop cher je pense que j'attendrai qu'elle soit en vente sur Vinted pour l'acheter, donc dans quelques mois je pense j'en trouverai, c'est sûr et vraiment, j'ai vu une revue ce matin elle me disait rien au début mais c'est vraiment très très joli les phares, c'est vraiment original c'est un peu moutarde c'est assez original, c'est assez sympa donc je ne dis pas que je ne l'achèterai pas mais évidemment, pas en magasin je l'achèterai d'occasion, ça c'est certain voilà, bon, je vais finir mon footing je suis à presque 8 km je pense que je vais finir en marchant gentiment ça suffit pour aujourd'hui j'ai bien couru place maintenant à la détente et à l'emballage un petit peu quand même allez, je vous embrasse, à bientôt salut tout le monde alors, voilà, j'arrive de mes ongles après un mois, un peu plus d'un mois donc là, c'est du rose poudré voilà, c'est trop joli, trop beau j'ai fait raccourcir un peu parce qu'on déménage dans une semaine donc là, il va falloir porter des cartons tout ça, j'espère ne pas me casser les ongles et puis voilà, donc ma prothésiste ongulaire s'en va je suis un peu triste, Véronique j'aimais beaucoup mais comme je déménage finalement je me dis, voilà de toute façon, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre là où je vais habiter donc, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup, beaucoup Véronique et puis là, c'est pareil je sors de chez l'esthéticienne c'était Émilie qui avait l'habitude de m'épiler et elle va me manquer elle va me manquer parce qu'elle est très, très gentille et puis, je l'aimais beaucoup voilà, donc voilà mais bon, on va changer un peu nos habitudes j'ai l'habitude, en déménageant on essaie de trouver des nouvelles le nouveau coiffeur, le nouveau Toubib, etc. c'est toujours un peu à tâtons au début voilà, quand je suis arrivée à Bruxelles j'ai eu une expérience, une très mauvaise expérience avec les ongles voilà, le temps de trouver ma petite perle voilà, des fois on fait des mauvais tests des mauvaises expériences donc voilà, écoutez, rien de plus je vous embrasse je vais mettre cette vidéo tout de suite à la suite de mon vlog c'est un tout petit vlog que vous aurez ben voilà, que vous avez je suis désolée j'essaie de faire au mieux je vous fais des gros bisous et puis, je vous dis à très vite ben à très vite pour une prochaine vidéo un nouveau vlog et je vous embrasse salut ciao ciao ciao